Pour être face à soi-même, il est évident que tu dois être libre de toutes les interférences que tu as en toi, dans ton esprit. C'est que tu dois être libre de toutes les pensées, de toutes les tracasseries. Tu dois être au calme, au silence. Et pour trouver ce silence, il n'y a rien de plus simple que de rester là sans rien faire. Et accepter tout ce qui arrive comme c'est, sans rien vouloir arranger. Et là, dans cet état, il y a un silence. Et ce silence, en fait, révèle beaucoup de choses à toi, parce que tu as toujours été dans la cohue de toutes les pensées qu'il y a dans le monde. Et toutes ces cohues, toutes ces histoires, toutes ces choses qu'on se raconte, toutes ces choses qui nous occupent l'esprit, nous empêchent d'être face à soi-même. Parce que tout ce qu'on se raconte, c'est des histoires de soi-même qui aimeraient exister à travers des choses matérielles. Et voilà notre problème aujourd'hui, c'est que nous y croyons à ça. Nous avons été formatés à croire que nous sommes autre chose, que nous sommes quelque chose de palpable. Monsieur un tel, madame un tel, et tout ça, on accumule des choses matérielles pour se donner l'impression d'exister. Mais ce que tu es n'a rien à voir avec l'existence matérielle. L'existence matérielle t'empêche justement d'être face à toi-même. Donc il faut voir comment tu entreprends, comment tu communiques, comment tu, ta relation avec le monde matériel. Comment tu es attaché à ce monde matériel. Parce que si tu es attaché et que tu crois que c'est ça que tu es, alors être face à la réalité vraiment sera impossible. On sera toujours dans l'illusion que quelque chose doit exister, quelque chose devra être fait pour pouvoir être en paix, pour pouvoir avoir une cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde monotone et qui se répète tout le temps de la même manière. Et en fait nos esprits sont friands de choses nouvelles, de promesses que l'on se fait à soi-même pour pouvoir atteindre. Et quand nous sommes face à toutes ces choses que nous avons gagnées, et bien automatiquement tu peux remarquer toi-même qu'il n'y a pas une grande liberté. Il y a plutôt de la frustration, plutôt de l'insatisfaction, plutôt de la déception. Parce que toutes ces choses te donnent du plaisir, mais elles ne te donnent pas la paix. Et c'est la paix qui fait que tu puisses être face à toi-même. Être en paix, ça veut dire ne plus avoir l'accueil de tout ce que tu penses. Tout ce qu'on t'a raconté, tout ce qu'on t'a raconté sur ce que tu es, sur ce que tu devrais être. Alors, si tu vois l'illusion de ce que tu devrais être, il est possible pour toi de mettre tout ça de côté. Mais bien souvent, l'illusion est difficile à cerner. Parce que... Elle est très subtile. Et il faut que tu la débusques. Parce que, tu sais, on a eu l'habitude de croire des choses qu'on nous a propagandisées comme étant le Nirvana, l'Eldorado. Il faut atteindre cela. Mais c'est une illusion qu'on poursuit. Et on croit que, en ayant le gain qu'il y a, il y a la promesse que cette illusion promeut, eh bien, on croit qu'il y aura quelque chose pour égliger les quotidiens moroses, qui se répètent d'ailleurs. Les quotidiens se répètent, tu le sais très bien. Tu vis une vie qui n'a rien de joyeux. Il y a des rares moments de joie, mais plutôt beaucoup de problèmes pour régler tout ce qui se passe. Et tous ces problèmes, ça nous accable. les stress, les moments où il n'y a pas ce que l'on veut, les moments où rien n'est à notre goût. Donc, on cherche toujours quelque chose qui soit à notre goût. Et toute cette activité est créée, justement, dans l'esprit de l'occupation. Et cette occupation t'empêche. T'empêche de voir une autre réalité. Une réalité qui est au-delà de toutes ces tracasseries que tu accumules, et que tu cultives, en fait, parce que tu as envie de trouver la solution. Mais cette solution que tu vas trouver, c'est la solution de tes désirs, de ce que tu aimerais. Et ce que tu aimerais n'existe pas quelque part. Ce que tu aimerais, c'est quelque chose que tu voudrais avoir pour te sentir mieux, pour être réconforté de la vie que tu as. Donc, tous les désirs que nous avons derrière tout ça, derrière la promesse que l'on se donne d'être bien, et bien, il y a un leurre, il y a quelque chose qui t'illusionne. Et en fait, tu crois au leurre que tu te donnes toi-même de poursuivre. Et bien souvent, la plupart d'entre nous, on arrive à comprendre après que nous ayons joué avec le leurre. et nous comprenons qu'il n'y a rien derrière. Il n'y a pas ces princes charmants, il n'y a pas quelqu'un qui viendra te sauver, il n'y a pas ces histoires que l'on se raconte, quoi. Ce sont des histoires que l'on se raconte. Tu es seul avec toi-même. Il n'y a personne qui mourra avec toi, tu vas mourir tout seul. Il n'y a personne qui va t'accompagner quand tu vas mourir. Tu seras seul. Et face à soi-même, c'est là où on est seul. Il n'y a plus personne qui peut te sauver, parce que tu es face à quelque chose de réel. Et cette chose réelle, en fait, la plupart d'entre nous, on a peur. On a peur de se regarder en face. Parce que quand on voit ce que l'on est, eh bien, par rapport au monde, il n'y a pas de valorisation. C'est-à-dire, il n'y a pas d'apparence, il n'y a pas de rôle, il n'y a pas d'image qui doit être montrée. Il y a juste ce qu'il y a. Et ce qu'il y a derrière ces images que la plupart d'entre nous en prône, être, eh bien, il y a une grande réalité. Donc, comment faire pour se débarrasser de toutes ces histoires que l'on a accumulées de soi, ces images que l'on projette devant les autres pour être reconnus et acceptés ? C'est un grand dilemme, mais c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Alors, il faut que tu comprennes qu'est-ce qui se passe en toi, comment, qu'est-ce qui empêche cette émergence du vrai devenir, cette image que tu as faite, pourquoi tu l'as faite ? Et c'est bien simple à comprendre quand tu commences à rentrer dedans, quand tu commences à réfléchir à tout ça, à méditer sur tout ça. Parce que toute la vie, c'est une méditation. Si tu veux rentrer là-dedans, c'est toute ta vie. Ça concerne tous les instants de ton existence. Pour pouvoir aller percer les croûtes superficielles de tous les instants et aller en profondeur, ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande en sorte que tu sois prêt à abandonner tout ce que tu as accumulé, tout ce que tu sais, et remettre en question. Parce que tout ce qu'on sait, au bout de moments, ça s'enracine et ça crée les habitudes et les trin-trins. Et en fait, on ne sait plus c'est quoi la liberté d'être au-delà du temps, au-delà de tout ce que l'on a accumulé. Et pourtant, la vie est au-delà de tout ce que l'on sait, de tout ce que l'on a pu mettre en œuvre pour pouvoir se sentir bien en sécurité. Toute cette sécurité qu'on a fait pour être celui qui est acceptable t'empêche d'être ce que tu es. Tu ne te révèles pas. Tu révèles seulement ce que les gens veulent voir de toi. Et ce que les gens veulent voir de toi, en fait, c'est la norme établie où tout le monde doit se soumettre à un monde fabriqué de propagande. Et toutes ces propagandes que l'on a, du comportement idéal à avoir, de l'état idéal à avoir, de la réussite idéale à prôner, et bien tout ça, c'est quelque chose qui nous empêche de rentrer dans une situation beaucoup plus profonde. Parce que dans la superficialité, il y a du désordre. Parce que tout est mélangé, tout est dicté, tout est désigné, divisé. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a au-delà de tout ça. Au-delà de tout ça, il y a un lien qui fait en sorte que rien ne peut être disloqué. Et c'est dans cette profondeur où l'unité se fait. Et c'est quand on est sensible à la profondeur et que nous laissons la superficialité pour se caler, puisque tout ce qui est superficiel est éphémère. Et la profondeur ne peut pas changer. Parce que la profondeur, c'est le lien qui relie tout. Et en fait, si tu es en contact avec ce lien, alors ton être sera en paix, en harmonie. Et cette harmonie va faire en sorte que tu puisses envisager de rester en paix, même si les choses ne sont pas à ton goût, même si ce que tu vois n'est pas à ton goût. Parce que tu sais qu'au-delà de ce regard éphémère, il y a quelque chose de bien plus profond. Et c'est ça ta vie. Ta vie, c'est de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il y a au-delà de tout ce que tu penses. Sous-titrage ST' 501